54 ans après l'indépendance, le Gabon cherche toujours à transformer son potentiel économique pour se développer de manière durable. Le pays enregistre une croissance économique soutenue depuis plusieurs années et veut devenir émergeant à l'horizon 2025, mais s'en donne-t-il les moyens ? L'économie gabonaise se trouve aujourd'hui avec une forte croissance, c'est vrai, dans la mesure où on a une croissance de 6% dans l'économie, mais maintenant la question qu'on peut se poser surtout est de savoir est-ce que l'économie gabonaise a les moyens de pouvoir soutenir cette croissance ? On sait très bien que toutes les économies africaines sont des économies qui sont dépendantes des financements extérieurs dans la mesure où l'économie interne ne génère pas suffisamment de recettes pour pouvoir contribuer à notre développement comme l'ensemble des économies africaines. Si l'économie est en hausse, le chômage chez les jeunes et la pauvreté peinent à reculer. Une situation à régler pour le Gabon. Vous avez des investissements qui sont sur place, mais ces investissements-là ne sont pas producteurs d'emplois tout simplement. Pourquoi ? Parce que la plupart des investissements-là sont des investissements de services. Étant donné qu'il n'y a pas de transformation de matières premières sur place, donc on en arrive à un paradoxe qui est le suivant, c'est que vous avez des investisseurs qui rentrent dans le pays, qui viennent y investir, mais on a très 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 peu de retours en ce qui concerne le chômage des jeunes. Ces transformations exigent une mobilisation permanente et patriotique autour des objectifs fixés afin d'assurer le développement durable du pays. Des objectifs soulignés par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, ce samedi soir lors de son allocution à la nation. Un discours dans lequel se trouve l'unité nationale, la mise en action du plan stratégique Gabon émergent et le rayonnement sous-régional en Afrique centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada